L'association Drupal France vous présente les podcasts du Drupal Camp Lagnon. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site drupal.fr Le module Paragraphes par l'exemple ou la rédaction de contenu sous stéroïde avec Opie et flocons de toile. Vous posez un peu du module Paragraphes qui est un module, au contraire de nous, extrêmement pratique pour la rédaction de contenu avancée et qu'on considère que c'est un module un peu méconnu. Donc on vient vous en présenter la base et les usages un petit peu avancés. On va essayer de nous résister. Qui c'est le nous ? Dans le coin droit, Fabrice, flocons de toile sur Internet, sur IRC, tout ça. J'en profite pour le remercier, il fait les meilleurs articles en français sur Trupal 8 du moment. Grand bravo ! C'est le futur traducteur, c'est ça, non ? Pardon ? C'est le futur traducteur. C'est le futur traducteur ? Ouais, en plus ? On est toutes et tous le futur traducteur, on sera le dimanche. Moi, c'est Opie, comme ce matin, Opie, en freelance tout seul. J'ai pas de blog, j'ai pas les meilleurs articles. Je te laisse poser. Alors, donc, en introduire... C'est pas moi qui m'ai posé sur ça là. On peut regarder là. Alors, donc, on va vous parler de parallèle. On a déjà parlé, donc on va vous dire c'est quoi, à quoi ça sert et comment on peut l'utiliser. Pourquoi cette conférence ? Tu l'as déjà dit. Je l'ai déjà dit. Ce module, ou tout de moins, c'est toutes ces possibilités qu'il offre, peuvent nous paraître un petit peu méconnues. Et donc là, c'est l'occasion de vous faire aimer et apprécier au paragraphe. Et vous pourrez-tu vous en passer une fois que vous aurez découvert tout ce qu'on peut faire avec. Alors, comment on en est arrivé à cette conférence ? C'est la magie d'IRC. Je vous parlais de l'IRC ce matin. Il se fait des choses merveilleuses sur l'IRC. On était en train de causer un matin. Et puis je me suis dit, ce serait bien qu'il y ait une con sur paragraphe. Parce qu'il n'y en a pas un. Mais parce que c'est un sujet intéressant. Donc j'ai juste dit ça. Et puis Fabrice a répondu, ok. Et puis en dix minutes, on a monté une conf. On a proposé le sujet. Ça a été accepté. Donc voilà. C'était une invitation à venir sur l'IRC. Parce que ça fait des belles choses. Des belles rencontres. Des belles rencontres. Des belles rencontres. On va rentrer directement dans le livre du sujet maintenant. On va parler que des avantages. Alors, les avantages de paragraphe. Il y en a plein. On en identifie quatre. Donc d'une part, il va nous permettre de faire de la réutilisation de composants. On va pouvoir créer des composants et les réutiliser un peu n'importe où. On va pouvoir faire la composition riche de pages. Donc riche, ça veut dire des avancements. Des avancements complexes. Des effets waouh. Tout en donnant un accès à un back-office qui garde le contrôle du rendu, etc. On peut le contrôler aussi bien en mode bureau qu'en mode mobile. Il va nous permettre de faire de l'atomic design. Il fallait le placer quand même dans une compte, ça. Sinon, on n'est pas à la pointe. Je n'ai jamais choisi de l'atomic design digital. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Voilà, etc. Chose très importante aussi, quand même, parce qu'on a d'autres solutions qui existent aussi sur Drupal.org. Il y a d'autres modules contribués qui sont apparus. Notamment, il y a le module qui s'appelle Brick. D'autres modules qui viennent jouer avec un corps de texte, un champ texte body qui permet de venir faire la composition modulaire à l'intérieur de ce champ body. Mais voilà, Paragraphe, lui, il supporte nativement. Il le supporte bien. Ça marche. Il supporte les révisions et le multiloinguisme. Et ça, c'est quand même quelque chose, souvent, qu'on a des solutions un peu complexes. C'est un des deux critères qui peuvent souvent venir bloquer la compatibilité. Une petite illustration de ce qu'on appelle la conception modulaire. À gauche, vous voyez une page telle qu'elle est censée s'afficher, telle que le designer l'a imaginée dans son Photoshop. C'est des sites de pages qu'on trouve sur plein de sites. Un enchaînement de textes, d'images, de vidéos, de différentes parties. La page n'est plus juste un titre et un gros tas de textes. Et du coup, la logique des paragraphes, c'est de découper tout ça en paragraphes, donc en sections qu'on va retrouver sur la droite. Donc des paragraphes de textes, des paragraphes de textes et images, des paragraphes de vidéos. Tout ça, c'est vraiment des composants, des modules que proposent Paragraphe, des modules de rédaction qu'on peut ordonner comme on veut. Donc là, j'en sais pas, on veut dire sur cette page, je veux trois vidéos qui suivent, puis du texte, puis autre chose. Donc ça permet de faire ces pages complexes, ça permet de faire faire ces pages complexes aux webmasters, aux webmasters, aux rédacteurs sans leur imposer une connaissance du HTML, sans leur... On leur offre un formulaire, quoi, qui permet de faire tout ça, de manière très robuste. C'est pas un gros bloc de textes avec CK Editor, où on colle plein de tartines de codes dedans, qui font que ça va au final pas marcher. Donc là, on a quelque chose qui est apprécié par les blogueurs pour la robustesse, qui est apprécié par les rédacteurs pour la modularité. Donc c'est moi qui vais parler maintenant quand même des inconvénients. Voilà, il y en a à part. À ton tour. C'est un petit peu d'inconvénients, parce qu'il faut quand même râler un peu. Je peux te trouver sur l'extérieur. Pardon ? Je peux te trouver sur l'extérieur. Ouais, tu es tombé sur l'extérieur. Très bien, merci. Il peut arriver que, il arrive souvent qu'un paragraphe, on a des champs qui, ce qu'on dit, mixent le contenu et la configuration. On va avoir un champ de contenu qui est le texte du paragraphe, et un champ de configuration qui est quelle est la couleur de fond, quelle est l'image de fond de ce paragraphe. Et donc c'est des fois un peu troublant pour les rédacteurs, dans un même petit coup de formulaire, de devoir gérer et le contenu et la configuration de ce contenu-là. C'est des choses qui se corrigent en puis se remisant un peu le back-office, mais c'est un petit inconvénient. L'autre inconvénient, pour les personnes qui font attention à la taille de leur base de données ou à l'organisation, on multiplie les paragraphes, on multiplie les champs dans ces paragraphes-là, donc on a une base de données qui peut exploser un petit peu, on se retrouve avec beaucoup de champs, de tables. C'est un inconvénient dont on peut se foutre royalement, comme généralement quand on installe un local, on secoue un peu de la structure de la base de données, il fait ça pour nous, donc voilà. Mais c'est un point de rarerie parfois sur le paragraphe. Le plus gros point gênant, à mon sens, c'est l'UIX, l'expérience utilisateur, l'interface de paragraphe, qui est des fois très chargé, parce qu'on se retrouve, quand on est sur cette fameuse conception modulaire, on est là. Il faut imaginer que toutes ces sections-là, donc là c'est la version publique du site, mais quand on est dans la version back-office, c'est des champs, c'est des bouts de formulaire qui sont les uns sous les autres. On se retrouve avec vraiment un formulaire d'administration qui est des fois très très lourd, quand on a des pages très chargées, avec trois paragraphe de texte, deux paragraphe de photos, deux paragraphe d'images. On a des fois une interface un peu lourde, c'est des choses qui sont censées se corriger au fur et à mesure dans les prochaines versions, il y a des gens qui travaillent là-dessus, il y a des pistes d'amélioration, mais par défaut, ça peut être un peu troublant, et pour les développeurs, on se trouve sur un truc qu'on ne comprend pas trop d'où viennent les champs, et pour les rédacteurs aussi, surtout pour les rédacteurs, l'interface est des fois chargée. Ça demande un petit temps d'apprentissage. L'autre inconvénient, oui, c'est pas OK, tout ça. Allez, finir, alors, je dis quoi. Alors l'autre inconvénient, c'est typiquement, effectivement, si on conçoit une page qui n'a que des paragraphes, c'est qu'on ne peut pas déterminer à l'avance des éléments communs. Si on veut faire, par exemple, des pages de listing avec la petite vignette, une petite carte qui va avoir la vignette, le titre, et puis le résumé d'un champ texte de base, ça, on ne peut pas le faire si on n'a que des paragraphes sur un titre de contenu. Voilà, donc il faut bien penser à ça. Généralement, souvent, quand je mets des paragraphes, pour moi, c'est du contenu avancé, mais j'ai toujours une base commune que je sais que je vais pouvoir retrouver, une image pour mon image de header ou mon image de carte, par exemple, si j'en ai besoin, bien sûr. Et voilà, c'est un inconvénient d'utiliser les paragraphes tout seul, peut-être, mais ça veut dire qu'on oublie tout ce qui est pages de listing, si on veut travailler le SEO, etc., on ne sait pas ce qu'il y aura en premier. Voilà. Le SEO, c'est le référencement. C'est l'optimisation des pages et des affichages pour les moteurs de recherche. Et c'est ça. Paragraphe amène beaucoup de liberté. Du coup, je ne vais pas dire ça, mais l'inconvénient de la liberté, c'est que c'est non prévisible. Non, il n'y a pas de convénient de la liberté. Alors, on a parlé, donc, un de ces inconvénients majeurs, c'est quand même le back-office de paragraphes, qui peut être effectivement très chargé. Donc, c'est quoi la réponse à ça ? Eh bien, c'est soigner votre back-office. C'est travailler-le. Ici, typiquement, par exemple, j'ai un back-office qui me récapitule tous mes paragraphes qui sont présents sur ma page, avec un mode de prévisualisation qui permet tout de suite à l'éditeur de visualiser quel est mon type de contenu, à quoi il correspond. C'est une section de match texte, c'est un texte, c'est un titre. Et je peux identifier très rapidement la partie de la page que je veux éditer. Mais le soigner de back-office aussi, c'est quand on va cliquer sur le bouton Éditer. Là, effectivement, si on se retrouve avec une grosse page de formulaire avec 15 champs à configurer, dont il y a du contenu, et donc, il y a d'autres champs, c'est de la configuration qui ne sont pas organisés, groupés ensemble, avec une cohérence logique, etc. C'est compliqué. Enfin, c'est... Voilà, c'est... Ce que Nancy DeRoute disait, c'est vraiment du plus. C'est vraiment admisable. Voilà. Donc, c'est à la fois le paragraphe, donc, il y a la partie front office, enfin, qu'est-ce qu'on va afficher. Donc, on a un formulaire vraiment robuste, n'importe qui, effectivement, n'importe quel rédacteur qui n'a aucune connaissance HTML, il va pouvoir faire vraiment des choses exceptionnelles. Et on a une robustesse sans paille. Mais il y a aussi un travail énorme, par énorme, conséquent, sur la partie back office pour, on va dire, faciliter cette saisie. Je me rends compte que c'est un slide-là que j'ai peut-être placé avant. C'est l'avantage des conférences improvisées sur IRC, vous avez un petit spectacle devant vous. Les usages du paragraphe, donc c'est ça, c'est adieu, le body fourre-tout, donc le body, c'est le gros champ de contenu qu'on trouve quand on installe un grupal, on a un titre, un gros champ de contenu, où quand on avait envie de faire des mises en page avancées, on se retrouvait avec vraiment plein de bazar dans le gros champ-là. C'était pas très robuste, ça demandait des fois d'afficher la source pour corriger le HTML à la main et de revenir en l'édition. C'était vraiment pas robuste, c'était pas très fiable, c'était pas satisfaisant. Donc paragraphe sert à composer des contenus riches, composer des pages avec des agencements complexes, donc ce qu'on voyait avant, des bouts de texte, des vidéos, des blogs, des trucs. Complexe mais maîtrisé, ce qui rassure beaucoup les développeurs et les intégrateurs. Voilà. Donc ça, c'était en fait une re-intro qu'on met en milieu. Donc voilà, des types de pages qu'on peut faire avec paragraphe, qu'on peut faire en tant que rédacteur qui ne connaît pas de l'HTRL, c'est-à-dire les autres. On voit des pages avec des images, des textes qui prennent toute la largeur, trois blocs avec des photos, des titres et des liens. Il faut imaginer que tout ça est éditable, réarrangeable. Donc c'est généralement, on trouve de plus en plus ce genre de maquettes sur les moyens, gros projets. On a envie de donner cette souplesse-là aux rédacteurs. Là, les images ne le rendent pas très bien parce qu'on est sur un petit format d'image, mais effectivement, à gauche, on a un article standard et à droite, en fait, on a effectivement des sections qui prennent toute la largeur d'un navigateur, qui permettent de faire des pages immersives, etc. Et c'est le même contenu au final. On peut choisir où l'éditeur choisit qu'est-ce qu'il va faire un contenu standard ou quelque chose d'une page d'atterrissage ou ce genre de choses. C'est sur les yeux, ça bouge. Voilà. Ça va très vite en faire un grand-d'œil. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'une page qui a été faite avec un type de paragraphe. OK ? avec un certain nombre d'options de configuration. Un type qui s'appelle image-texte et qui permet de dire mon image, je veux la droite, à gauche, je la veux en arrière-blanc, je la veux au sud, etc. En revanche, il y a deux types de paragraphe. Un autre qui permet de mettre en place un conteneur, donc un système de livre, et qui va dire mon paragraphe image-texte, je le veux sur trois colonnes, cinq colonnes, comme c'est un peu. Vous n'avez pas le tournis, ça va ? Oui, ça va être ça. Alors, j'y vais ? Oui, parce que moi, je n'utilise pas de panel et de discussion parce que c'est souvent des choses qui sont mises en parallèle à paragraphe, c'est soit l'un, soit l'autre, pour faire des mises en pages avancées. Moi non plus, je ne l'utilise pas. Non plus. Alors, c'est vrai que, en fait, il y a deux différences d'approche fondamentale, c'est mon opinion. Panel Dispatch 8, on va pouvoir faire des agencements complexes de pages également, avec des interfaces, enfin, du site building, du site building, principalement d'ailleurs, mais on va avoir, en fait, c'est plus à destination d'un site builder. Donc, ça va être quelqu'un avec des droits avancés qui pourra configurer les modes d'affichage, des types de contenus. Il pourra aussi déléguer certains types d'affichage à l'éditeur, mais c'est un travail beaucoup plus conséquent et c'est des types d'affichage vraiment préconfigurés, donc il y a beaucoup moins de souplesse. Paragraphe, sa puissance, la raison pour laquelle je suis tombé amoureux de lui, ça y est au fou, c'est qu'on peut déléguer, en fait, toute cette puissance, contenu par contenu et à un rédacteur. C'est quelqu'un qui n'a pas de droit, qui a juste le droit de créer un contenu, un article, etc., qui va pouvoir faire des compositions de pages assez vraiment avancées et surtout au juste. Ça, c'est important. C'est la billette culturelle. Donc, on offre de la liberté au rédacteur, c'est un grand pouvoir, donc on peut faire des choses très puissantes comme ça, ça n'empêche qu'on peut faire aussi des choses très puissantes comme ça, si on laisse au rédacteur le choix de choisir la couleur de fond, de choisir, plein de choses. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose que, de toute façon, on trouve dans tous les sites, si on laisse beaucoup de marge de valeur à un rédacteur, on peut arriver à des résultats de ce type-là. la mise en verre qu'on avait avant sur les éditeurs Weezy Week, la SQL éditeur, quand on a plein de possibilités au rédacteur pour faire des mises en vaches complexes, généralement, on arrive à des résultats très moches. Paragraphe à la même traverse si on laisse plein de marge de manœuvre, on peut arriver à ça. Là, on va faire un petit inventaire de types de paragraphes possibles. Pour ceux qui n'ont jamais, jamais utilisé paragraphes, de la même manière que vous créez des types de contenus, vous dites, j'ai un type de contenu page, un type de contenu article, un type de contenu produit, peu importe. Paragraphe à la même logique, on crée des types de paragraphes et après, dans notre contenu page, on dit, j'autorise les paragraphes de tel, 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 tel type. C'est une étape intermédiaire et donc, on va vous visiter, présenter rapidement les types de paragraphes qu'on met généralement en place nous sur le site. On a les paragraphes de base qu'on retrouve tout le temps, c'est un titre, un bloc de texte, un paragraphe d'image, un peu singulier ou une image au pluriel qui se transformera en galerie. Du coup, quand le rédacteur crée une nouvelle page, il a un bouton qui lui met ajouter un nouveau paragraphe à cette page, une nouvelle section de tel type. Et puis là, j'ajoute une image. Après, j'ajoute un bouton, un bouton de contact. J'ajoute un bloc de texte citation qui aura une autre mise en forme. Et lui, il rend juste son texte et la mise en forme est contrôlée par l'intégration, par le HTML CSS qui sera généré derrière. Ça, c'est les éléments vraiment de base qui sont quasiment indispensables à créer quand on utilise ce paragraphe. Oui ? Par rapport à ça, c'est par l'effort. C'est des choses qui sont déjà intégrées dans le paragraphe qu'on peut réutiliser ou qu'il faut créer ? Il faut les créer où il y a des modules contrées dans le paragraphe qui te génèrent un peu ces trucs de base, ces catalogues de base. Mais par défaut, quand tu installes le paragraphe, tu n'as aucun type de paragraphe de fait. Parce que finalement, tu peux avoir des cas d'usage d'un site où tu n'as pas besoin de paragraphes titres d'images, tu veux juste des paragraphes textes et vidéos. Sachant que ça va assez vite à générer, c'est comme créer un nouveau type de ton tenue. Même, encore un peu plus rapide, tu dis, je veux créer un paragraphe de type texte où je t'appelle texte. Qu'est-ce que j'ai comme champ dans ce paragraphe-là ? Un champ texte large et puis un champ style du texte. Ça va assez vite, mais c'est vrai que oui, il faut quand même se le faire à la main au début. Sachant qu'il y a des modules contrées, moi je n'utilise pas tant dans le rater. Un peu plus après qui génèrent un catalogue de type de paragraphe assez classique. Et tu as bien fait de poser des questions en cours de conférence et c'est vachement mieux que d'attendre la fin et d'oublier sa question. N'hésitez pas à faire lever la main ou à crier. Des types de paragraphes un peu plus avancés ? Je te laisserai parler avec un petit conteneur gris parce que c'est plus toi qui utilises ça. Moi j'utilise souvent des paragraphes avec un petit tir référence. Donc ça permet, quand le rédacteur crée une nouvelle page, il dit, je veux un paragraphe qui va me récupérer du contenu que j'ai déjà créé ailleurs pour afficher des teasers, des résumés d'autres contenus. Donc il a son champ de recherche un petit tir référence pour aller récupérer du contenu qui se mette entre du texte et des images et des choses comme ça. J'utilise souvent des paragraphes accordéon ou onglet. Du coup, le rédacteur dit là j'ai un paragraphe du texte et en dessous je veux un accordéon. et il se retrouve avec le formulaire titre et contenu de chaque élément de l'accordéon ou de l'onglet. Pour le type de choses comme accordéon ou onglet, il y a tout un travail de timing à faire sur le paragraphe type en fait quand même. Oui, tout à fait. Toute la partie de timing, animation, tout le paragraphe, tout le rédacteur. Pour qu'est-ce qu'il y a la question ? Oui, alors la question était pour les paragraphes de type accordéon ou onglet et pour beaucoup de types de paragraphes, oui, toute la partie de timing, mise en forme du résultat et à faire un peu à la main parce qu'elle est un peu propre à chaque site. L'interface de paragraphe ne permet pas justement cette... Non, l'interface de paragraphe est principalement sur la saisie du contenu, sur l'organisation du contenu et derrière, ça te génère le HTML, CSS que tu réorganises et que tu réavanges un peu comme tu veux. j'imagine que ça va pouvoir arriver, ça existe déjà en Contrib, un truc qui te... un module qui package le type de paragraphe accordéon et en plus le petit JavaScript qui va bien pour faire l'accordéon tout seul. Moi, c'est des trucs que j'aime toujours faire à la main de la partie timing, ça c'est un point de vue très personnel donc je le fais tout seul mais c'est vrai que ça pourrait être un truc cool pour paragraphe que des modules Contrib embarque et la partie organisation des données, quel type de champ, quelque chose comme ça et le rendu associé. Il existe le Bootstrap Paragraphe ? Il y a Bootstrap Paragraphe, c'est ça. Je ne l'ai jamais utilisé mais il y a un gros gros tas de codes contribués qui reprend les composants de base de Bootstrap donc les accordéons, les ongrets et je ne sais pas plus ce que fait Bootstrap, c'est assez fou pour un code. Mais c'est ça, par exemple, le Bootstrap Paragraphe. Merci. C'est ça pour les autres types de paragraphes avancés. Après, on continue vraiment là où on est parti des éléments les plus simples, atomiques, un titre, texte, etc. Et on continue sur des paragraphes beaucoup plus avancés où effectivement on peut concevoir des paragraphes qui vont permettre de faire des pseudo-listapus avec images, textes, titres, boutons, liens d'action ou alors des petites sections avec des pictogrammes, etc. De la vidéo locale ou embarquée, diaporama, des gardes d'images, des chiffres défilants, des parles de progression qu'on peut faire. Effectivement, là, c'est ouvert vraiment à vos besoins, ce que vous voulez pouvoir faire, rendez-vous pouvez offrir. oui ? C'est par la diapositive d'avant, on commence à marcher avec les vues ? Oui, il y a un module... On a fait le contexte de trouver tous ? Alors moi, je n'ai jamais fait avec des vues, mais je sais qu'il y a le module views reference qui permet d'avoir une liste de roulante des vues dispo, et tu crées un nouveau... Tu dis j'ajoute un nouveau paragraphe qui sera une views reference, qui te listera les vues, et puis j'imagine que là, tu peux passer quelques arguments, probablement. Je ne peux jamais faire moi avec des vues. Tu peux le faire à la main, tu veux exposer un certain nombre de vues préparamétrées qui seront disponibles dans un paragraphe, donc tu fais toi la main pour une select list. Tu as aussi des solutions, il y a aussi... Celui-là, je l'ai vu, mais je ne l'ai jamais testé, mais il y a un autre que j'ai testé qui s'appelle BlockFeed, qui permet d'embarquer des blocs de vues. Donc effectivement, tu peux créer tes vues, tu fais un affichage, bloc pour tes vues, et en fait, avec ce module-là, il va pouvoir te lister toutes tes vues de type bloc, et tu vas les rendre disponibles dans ton paragraphe. C'est 10 minutes de site building, un module installé, et tu vas. Et si tu fais du code, de toute façon, un paragraphe, c'est une identité, donc tu peux l'altérer à tout moment du rendu, et tu as tout le contexte global qui est passé, dans quelle note ce paragraphe est, et du coup, tu peux récupérer plein d'infos, ça c'est quand tu veux faire du code, mais ça se fait très bien beaucoup en code de façon à la choisie. Voilà, donc on a fait un petit piste à la prévière pour vous donner envie de voir la suite. Allez, exemple, révol, démo, enfin démo, on va... Fausse démo, on va pas faire démo, on va... C'est démo capture d'écran, parce qu'une vraie démo ne marche jamais. Donc là, c'est un paragraphe avancé, titre avancé, où, donc il y a le champ titre, le champ lié, qui permet de taper le titre, il y a tout un tas de réglages possibles, on voit pas, le nom là-haut, c'est niveau du titre, titre 2, titre 3, derrière, ça sera transformé en H2, H3, H4, au niveau HTML. Ça, c'est une capture d'un T6. J'imagine, donc tu peux choisir la couleur, la position, le rendu, un peu de ce titre-là. Ça permet pas mal de souplesse. Là, donc, on a un titre, mais, en fait, on peut avoir un titre qu'on ne pourrait avoir très bien qu'un seul champ titre, basta, où on peut recopier, finalement, un certain nombre d'éléments de configuration. Je veux un titre avec une barre de soutien, je le veux à droite, à gauche, je le veux en orange, en blanc, etc., etc. Pardon. Allez-vous. Les médias, donc là, dans le texte, oui, ça, c'est un champ texte, voilà, la base. Je veux pouvoir, si je suis dans le contexte, je veux écrire un article et je veux pouvoir alterner une image, un texte, une image, un texte, ils m'ont fourni la base. Je veux écrire un texte, je peux écrire un texte, aussi simplement si j'avais un champ de l'autre. Ici, donc, c'est affiché un média, donc là, tout simplement, c'est un champ, un champ d'itif référence qui pointe vers un média, un média entity, et après, avec un petit enrichissement, avec un module qui permet de sélectionner le mode d'affichage qu'on souhaite utiliser pour l'entité référencée, et donc, ce qui permet de charger un média, de sélectionner le mode d'affichage qu'on souhaite en 16, 9ème, 4 tiers, etc., et de l'afficher. Des liens avancés, donc, typiquement, là, on va avoir un champ d'image tout simple. On va pouvoir choisir des styles d'image qui n'ont pas tout travaillé. Vous voyez, ça, c'est des noms barbares qui ne sont pas destinés à être vus par un éditeur. On va mettre un joli nom. Et lui ? Par rapport au type de paragraphe qu'on a, est-ce qu'on peut choisir si on n'autorise ou pas quelle option ? Parce que, généralement, quand on a des maquettes, les pages ont déjà été définies, on peut qu'ils puissent faire des choses, mais on ne peut pas qu'ils cassent la même temps à la fois. Toutes les options que tu as vues, les cases à cocher, les machins, c'est toi qui les définis quand tu crées ton type de paragraphe. Donc, c'est toi qui choisis ce que tu laisses comme attitude quand tu ajoutes un champ qui permet de choisir si le titre est à gauche, à droite ou centré. Tout ça, c'est des trucs qui ont été faits main pour les besoins du site. Je peux dire que ton paragraphe de type titre, il a juste un champ titre, basta, et il s'affichera toujours de la même manière. Par défaut, le paragraphe ne te fournit rien de tout ça. Il te fournit la mécanique pour créer ce type de paragraphe. Par défaut, il fournit des permissions par type de paragraphe. Donc, tu peux dire tel profil, tel rôle aura le droit d'utiliser tel type de paragraphe et pas les autres. Donc, ça, par défaut, tu disposes un sous-module de paragraphe qui s'appelle paragraphe permission ou paragraphe de permission. Après, si tu veux contrôler les permissions d'une façon beaucoup plus fine, c'est possible, on arrive sur une frontière, la frontière évoquée ce matin entre le site building et le code. Sachant que c'est de l'antidé classique, c'est la fin des PIA classiques, donc les permissions sur tel ou tel champ peuvent être aussi acharnées en fonction des rôles, c'est vraiment du drubal, du drubal s'en va. Enfin, oui, regarde, on a l'endu là, on a juste ici avec la petite pareille bleue et ça fait déjà 20 minutes. Et vous en êtes là. Il vous reste 15 minutes. Allez, bon, alors les liens avancés, donc là, un lien avancé, c'est quoi ? C'est un lien, une image, un texte et typiquement, pour obtenir ce type de rendu avec un petit mur, j'ai mon image, j'ai des épées, énormément de travail. En fait, on verra ça après. Finalement, c'est après. Alors, section image-texte, donc là, typiquement, ça permet de dire, je veux un texte à gauche, une image à droite ou une image à gauche ou mon image qui est au-dessus ou mon image qui est en arrière-plan. Et là, typiquement, on a un parallèle qui peut être extrêmement complexe pour un éditeur et ça peut être intéressant effectivement de contrôler les options au long d'aller un peu plus dans l'avance. Ça dépend vraiment de votre cible. Ça, c'est un parallèle en fait à destination plus d'un site builder. on va avoir des options extrêmement avancées et qui sont difficiles. il faut vous mettre beaucoup d'explications quand même pour qu'un éditeur puisse tout de suite comprendre à quoi ça va servir, etc. Donc après, les paragraphes, vous pouvez concevez aussi en fonction de qui va les utiliser. Je ne sais pas ce que t'as voulu dire ici. Ben là, c'était au lieu de station d'un paragraphe image-texte avec une image en arrière-plan avec un titre, un texte et un lien. Ça, c'est le rendu. Il faut imaginer d'un point de vue back-office, on a un champ texte, un champ image où on ajoute l'image qu'on veut et puis un champ lien. Et du coup, le rendu est comme ça. Ça, c'est un truc qui est relativement impossible à faire dans un CK éditeur classique, d'avoir une grosse image en arrière-plan. Donc, texte image à droite, texte image à gauche-droite. Conteneur, c'est du coup une étape aussi qui permet de dire à l'intérieur de mon paragraphe, je voudrais afficher une grille de trois éléments. Je passe un peu vite. Oui. C'est des paragraphes dans des paragraphes. Oui, alors je préfère des paragraphes dans des paragraphes. Niveau back-office, c'est conseillé d'avoir un écran grand comme ça pour réussir à tout voir. C'est ce qu'on en revient à l'inconvénient principal qui est l'interface du truc. Quand tu mets des paragraphes dans des paragraphes que chaque paragraphe a 15 champs, c'est immense. Et on peut faire des asso-dentités sur des paragraphes ou d'énergie de réécrire ? Tu ne peux pas réutiliser un paragraphe. Un paragraphe est considérablement comme du contenu et pas comme un espèce de bloc statique que tu peux réutiliser à différents endroits. Pour ça, tu peux créer des blocs et utiliser les blocs références dans un paragraphe. Après, il faut tout mettre bien ça propre sur papier pour passer par un point. Là, c'est un paragraphe liste à puces, à l'extérieur, à l'image d'un site. Il permet de faire cette liste en voilà, les trois éléments. Pareil, c'est le genre de zoo qui, avant, j'utilise un paragraphe. Généralement, ces choses-là, je les faisais plus ou moins en dur dans des blocs et je les affichais à l'endroit du site et quand ça allait faire des modifs, je repassais sur mon code pour modifier le truc. Il n'y avait pas beaucoup d'administration possible de ce genre d'éléments un peu complexes. un paragraphe que j'utilise beaucoup, c'est un paragraphe séparateur tout bête que je crée. Je laisse juste une liste déroulante qui permet de dire là, je veux une ligne pointillée ou une ligne ou ce genre de choses pour séparer un peu mes contenus. C'est vraiment des exemples un peu tout bêtes qu'on balance au fur et à mesure. C'est pour vous donner un peu l'éventail des possibilités. Tous les types de paragraphes là qu'on lise, c'est des trucs faits-main propres à chaque site. Une fois de plus, ce paragraphe ne l'impose rien. Vidéo. Là, c'est un paragraphe qui t'as écrit pour un projet à toi qui permet de faire des barres de progression. Voilà. Au niveau de l'interface, c'est un petit peu astrait. On dit, je m'enlève une progression avec des chiffres, avec des barres, avec des demi-cercles et ça permet d'avoir un vendu de ce type-là sur le site. Vous scrollez les chiffres qui se mettaient pour les pages assez marketing qu'on va de plus en plus où il y a plein de sections avec des chiffres et des choses comme ça. Moi, j'utilise beaucoup notre bloc référence qui est un produit qui permet d'aller lister les blocs existants et puis de choisir. Du coup, je crée des blocs custom avec vraiment des designs très particuliers et puis je permets à mon client, à mon rédacteur d'ajouter ces blocs-là un peu n'importe où dans les pages. Au milieu de textes et d'images, il va chercher un bloc très custom. les fameux accordé-monglet donc le formulaire ressemble à ça. Je ne vois pas grand-chose. C'est là qu'on se rend compte que ça commence à devenir assez parfois imbuvable une interface avec paragraphes si on ne soigne pas un peu la présentation parce que là, il faut se dire que c'est juste le petit bout de paragraphe mais le petit bout d'accordéon. Mais sur la page, il va y avoir aussi du texte en haut, du texte en bas, des images. On se retrouve avec un formulaire d'édition de page qui est très très long. C'est aussi l'inconvénient mais ça permet de faire très long parce que les bordures grises se font besoin de rentrer du tout. La présentation sera en ligne évidemment. De la même manière, on peut faire des jolis zongliers comme ça. Une galerie d'image retrouve le champ et l'image multiple qu'on a l'habitude d'utiliser dans Dripal sauf que du coup, ça permet de mettre cette galerie exactement où on veut sur la page en plus au milieu de textes de liste à puces de choses comme ça. Je te laisse la suite. Alors, on a vu, on peut faire beaucoup de paragraphes. C'est du site building. On va faire une petite partie là. On va essayer de mettre le rapide. Donc, comment faire son propre paragraphe ? Donc, c'est beaucoup de clics. On a beaucoup de site building. Un tout petit peu de code. et le plus gros des travails, c'est l'intégration. Finalement, c'est ça qui va prendre le plus de temps. Un exemple du site building, je vais créer un champ texte tout bête. Je vais prendre un module qui me permet de venir coller un color picker sur mon champ texte qui va pouvoir me donner une valeur hexadecimale d'une couleur. un zeste de code. Donc là, j'ai une fonction de pré-process qui va dire tous les paragraphes qui passent. Si jamais il a le champ fil de paragraphes overlay, par exemple, à ce moment-là, je récupère la valeur de la couleur que j'ai paramétrée. Et si j'ai une valeur, je la mets dans ma variable overlay-pouleur. Voilà. C'est tout ce qu'on aura comme code. Ensuite, la magie opère. J'ai mon tempête twig pour un paragraphe. Et effectivement, j'ai une variable overlay-color. Si jamais elle existe, à ce moment-là, je rajoute une petite deal d'une petite classe qui va bien, un paragraphe overlay. Et j'injecte en dur, bien sûr, ma couleur pour mettre mon arrière-plan de couleur. Et après, avec un peu de CSS magic, on met en forme tout ça et ça y est. vous avez un paragraphe avec des arrière-plans que vous pouvez rajouter de la couleur que vous voulez. Ça peut être très joli mais ça marche. un peu plus que 5 minutes. Il nous reste un peu plus que la peine 5 minutes. Du coup, on peut peut-être passer un peu sur les étapes de code et poser un peu plus de ce qu'il y a après. On l'asait, on nous est juste remonté que c'est assez rapide au niveau code pour les gens qui ont déjà fait du timing et du code de Rupel 7 et de Rupel 8 pour aller récupérer la valeur d'un champ pour aller mettre en place. Un paragraphe, c'est vraiment une artétique tout classique pour les gens qui sont habitués à faire du code autour des modes et des artisiques. C'est vraiment rien de sorcier pour tout ça. Quelques exemples de modules qui viennent s'ajouter à la paragraphe pour étendre un peu toutes ses fonctionnalités. J'ai développé le paragraphe summary qui permet de dire que ma page, quand elle est affichée en plein de pages, j'ai fait une paragraphe qui s'enchaîne. Par contre, quand cette page-là est affichée en résumé dans un liste de pages, je veux choisir uniquement les paragraphes textes et je veux en afficher qu'un. C'est la configuration du formateur. Ça permet quand même de contrebalancer un peu ce qu'on disait sur la remarque qu'on faisait sur le SEO tout à l'heure. On peut prévoir dans un affichage résumé d'afficher uniquement les paragraphes textes, les paragraphes accordéon avec juste le premier. Donc c'est pour faire des affichages réduits. Et il y a une du genre de personne qui l'a porté en mandat de page 8. Ça c'est chouette parce que je ne fais pas beaucoup de page 8 encore. Tu l'en regardes ? Paragraph collection, c'est quoi ? Il en parlera juste après. Il en parlera juste après. Classy paragraph, ça permet d'ajouter un petit champ qui va permettre de définir quelle classe CSS qu'on veut afficher sur ce paragraphe-là. Je crois que j'ai un petit exemple. Classy paragraph. Oui, je ne sais pas très parlant. On peut utiliser le MOOC Classy paragraph list option qui permet de définir les différentes classes qu'on veut utiliser sur le paragraphe. et puis ces classes-là sont dispo dans une petite liste déroulante quand on ajoute notre nouveau paragraphe. C'est assez commode pour faire du CSS avancé derrière. Ça permet d'utiliser tous les composants de Bootstrap. Bootstrap qui est une librairie CSS JavaScript faite par Twitter. Et du coup, qui propose plein de composants un peu déjà tout fait d'accordéon, d'onglets, de calculer d'images, ce genre de choses. Tout ça a été porté un peu au niveau de Paragraph. Donc ça génère... Enfin, quand vous installez le Bootstrap Paragraph, ça crée tous les types de Paragraph qui correspondent au truc habituel de Bootstrap. Et donc ça ajoute le CSS, le JavaScript qui va bien. Donc ça fait une bonne partie du boulot sans faire des codes pour les gens qui savent utiliser ou qui aiment utiliser le Bootstrap. Pareil ici, Paragraph, je vous donnerai en parler. Oui, donc type Paragraph, c'est un Paragraph qui contribue et qui permet de faire des diaporamas ou des cartes d'images en une dizaine de vés. mais il a assez avancé. On a des solutions qui permettent quand même de... On n'est pas obligé de faire tous ces Paragraph à la main. Ici, c'est très facile au final, mais on a des solutions qui existent. Tu avais une question ? Paragraph, collection. Donc ça, c'est un très, très beau module qui va bientôt arriver, qui est en phase expérimentale. Mais grosso modo, en fait, il va vous proposer tout ce qu'on vous a présenté là et tout ce qu'on a fait à la main pour un projet ou deux, deux ou trois et ce qu'on améliore au fur et à mesure. Eh bien, tout ça, vous allez l'avoir dans ce paragraphe-là, dans ce module qui va vous proposer des bundles de Paragraph préparamétrés avec des nouvelles options et avec des librairies de Paragraph. C'est ce qui posait la question tout à l'heure. Vous allez pouvoir réutiliser un contenu, un paragraphe créé, vous allez pouvoir le stocker dans une librairie et le réutiliser pareil. Là, c'est Paragraph on va parler ou c'est Paragraph on va parler ? Le futur de Paragraph. Donc, le futur de Paragraph, je ne sais pas. Voilà, c'est... Paragraph Collection un peu est expérimental mais aussi avant-gardiste, c'est-à-dire qu'il va pouvoir nous permettre de séparer le contenu de la configuration. Donc, il va stocker tous les paramètres de configuration, trois colonnes, la couleur de l'arrière-plan, le nombre de grilles, etc. Tout ce qui n'est pas vraiment contenu mais comment je veux que mon paragraphe se comporte dans telle situation, on va le séparer complètement. Donc, en termes de stockage, etc. ce sera beaucoup plus performant et en termes d'expérience utilisateur également. Il y a un énorme travail qui va être fait dessus. La librairie réutilisable de Paragraph, j'en ai parlé. Donc, bref, en fait, Paragraph Collection, c'est un module vraiment en avant qui est là pour débréguer le terrain, entre guillemets, qui peut casser quand même. Mais bon, il y a 70 installs à reporter officiellement, c'est-à-dire qu'il y en a un peu plus. Mais c'est effectivement un gros travail qui est fait sur Paragraph. Question là-haut. Du coup, c'est quoi qui va porter la configuration ? Parce qu'aujourd'hui, vu que c'est la entité, c'est des champs. Et quand ils vont séparer, ils vont le faire porter par quoi ? C'est un plugin behavior qui sérialise en fait toutes les infos de configuration qui les stockent dans un champ sérialisé au niveau du plugin. Mais donc, ça veut dire qu'il y aura une sorte de champ configuration dans lequel on rajoutera des champs de store ? Il y aura c'est des plugins donc il faudra créer des plugins. Ce sera à la main il n'y aura pas l'interfaction ? Ben non, tu pourras réutiliser le plugin s'il existe déjà. Par exemple, il y aura un behavior c'est ce qu'ils appellent un behavior pour par exemple le système de gring. Tu veux un système de gring sur Paragraph tu vas ajouter le behavior le behavior le behavior class par exemple le 2bet tu vas rajouter ce behavior et donc ça sera au niveau de la configuration des formulaires tout à fait dans la configuration du paragraphe tu vas déclarer des plugins que tu vas utiliser sur ton paragraphe et automatiquement dans l'affichage du formulaire tu auras un onglet supplémentaire qui va s'appeler configuration et qui listera les options qui sont proposées par ces plugins C'est au niveau de la création du paragraphe au niveau de l'instant sur la première si on utilise un même paragraphe sur plusieurs types de contenu c'est une configuration unique pour ces trois par exemple tout à fait ouais tout à fait en fait une fois que la paragraphe est fait il peut être utilisé n'importe où mais tout le temps avec sa même configuration pour ne pas désactiver avec de toi tu peux en fonction du contexte venir faire des attérations c'est possible mais ne pas ou pas je voulais savoir juste si ça allait être intégré aussi au view mode c'est à dire pouvoir sélectionner un plugin de configuration différents selon des view mode des chaînes et par rapport au par rapport à la collection et au système de plugin je ne sais pas sans doute je ne vois pas pourquoi on ne peut pas le faire mais là oui pardon je disais qu'est-ce que je disais ça sera possible il n'y a pas de raison qu'on puisse pas faire on va devoir s'arrêter là donc n'hésitez pas à aller les attraper si vous avez d'autres questions sur paragraphe et ça va être bientôt l'heure du repas juste avant ça je vous propose de vous grouper tous dans la cour qui est juste par là donc vous pouvez passer soit par la scène d'animation soit par derrière et par la scène par derrière histoire de faire une petite photo de groupe et j'en prie j'en prie juste parce que pour les gens qui n'ont jamais jamais installé Paragraphe ça peut encore paraître un peu l'amstrat parce qu'on a raconté on peut faire des démos un peu sur nos articles ou nous attraper dans un coin et on peut on peut montrer vraiment à quoi ça s'en prie parce qu'il y a quand même un côté abstrait pour les gens qui n'ont jamais trop installé ce module les présentations les vidéos et les podcasts sont disponibles sur notre site Drupal.fr retrouvez aussi toutes les actualités de l'association sur notre site ou dans notre newsletter à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada